Générique 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 Et ce qu'on a dit, c'est que l'État a fait une homologation des prix. Je prends un exemple, c'est de la pharmacie. Les pharmacies, ce qu'on a ici, sont les prix qui sont les tambas ou les jéganschons. Et on veut la même chose qui est d'enrêt de prémé nécessité. C'est possible, comme la pharmacie, je pense qu'on peut appliquer la loi. Et aussi, on veut appliquer la loi. La loi 21-25, 2021-25 du 12 juin 2021. On veut protéger, on veut organiser le secteur de la distribution et aussi protéger les consommateurs. Parce que la loi, on a dit, avant que la loi, on a dit l'action de groupe. Mais on a dit, on veut intégrer qui est notre taxe. Si on a dit, on peut saisir directement le procureur de la République. Mais avant ça, on a dit. On a dit, on a eu un décret et on veut véritablement mon application des textes. Un problème de mettre en compte, c'est qu'on a dit en 1994, lors de la libéralisation de l'économie, On a dit une loi. Mais ce qui l'a dit, c'est qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit les stades de commerce. On a dit, qu'on a dit qu'on a dit les stades de commerce, c'est qu'on a dit les consommateurs. On a dit, qu'on a dit, parce qu'il y a une rupture au niveau de la chaîne de distribution. Il y a maîtrisé. Mais depuis la dernière concertation, on est revenu sur ces stades de commerce là. C'est l'importateur ou le producteur qui est venu au grossisme, demi-grossisme et ce qui est détaillant. Cela permet au moins une bonne régulation du secteur. Et cela nous veut appliquer l'arrêté au bien-être du consommateur. Pour finir, nous allons lancer une opération sur l'ensemble des territoires nationaux, mobiliser nos membres pour que ce qu'on parle aujourd'hui, soit l'État a appliqué.